Quelle est ma mission de vie ? Quelle est ta mission de vie ? Ah là là, je ne trouve pas ma mission de vie, j'aimerais trouver ma mission de vie. Peut-être que toi aussi, tu te poses ce genre de questions. Bonjour, c'est Pierre du blog Hypnoform. Je tenais à te faire cette vidéo car j'ai reçu un email d'une personne qui me disait « J'aimerais trouver ma mission de vie ». Et c'est une question que je me suis, pendant un moment, posée. Et finalement, un jour, il y a une personne qui m'a dit « Pierre, ta première mission de vie, c'est d'être heureux. » Et ouais, c'est clair. Les missions de vie que l'on va chercher, que l'on va trouver, elles ont simplement un but. Pourquoi on les veut ? C'est parce qu'on sait que dans cette mission de vie, alors on va être heureux. Et donc, la mission de vie n'est qu'un moyen pour être heureux. Alors, autant faire en sorte que notre première mission de vie, en tant qu'être humain, est d'être heureux. Et à partir de ce moment-là, ce qui est surprenant, lorsque je dis « Ok, ma mission de vie, c'est d'être heureux. Qui je vais être ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Qu'est-ce que je vais avoir ? » Et tout ça, finalement, naturellement. Pourquoi ? Parce qu'une mission de vie, de toute façon, je fais partie des personnes qui pensent qu'une mission de vie n'est pas figée, à part celle d'être heureux. Une mission de vie n'est pas figée et il y en a plein de missions dans notre vie. C'est-à-dire que pendant un long moment, moi, ma mission de vie, c'était d'intervenir dans l'éducation nationale et d'aider des jeunes en décrochage scolaire. Pourquoi ? Parce qu'étant plus jeune, moi-même, j'ai été décrocheur scolaire, j'ai doublé ma troisième, je n'ai pas eu mon bruit des collèges du premier coup. Certaines personnes, certains profs m'ont dit que je n'étais pas fait pour les études. Et finalement, j'ai terminé avec un bac plus 5. Et donc, aujourd'hui, je me suis senti missionné pour transmettre ce que je connais à des jeunes, pour leur donner confiance en eux. Et finalement, de faire ça, ça m'a rendu heureux, ça me rend encore heureux de le faire. Et ça m'a aussi fait développer des compétences telles que la prise de parlant public, préparer des cours, pouvoir cadrer, gérer un groupe, motiver. Et finalement, maintenant, grâce à ça, je vois que je peux contribuer et faire des choses encore plus grandes que ça. Et donc, je pense que cette mission de vie a été là pendant un instant donné, mais maintenant, je trouve une autre mission qui va me faire encore plus évoluer. Et donc, je pense sincèrement que c'est une illusion de croire que, de chercher d'abord une seule mission de vie, parce que la mission de vie, selon moi, va évoluer toute notre vie au fur et à mesure que l'on évolue. En revanche, une mission de vie, à mon sens, va être ici pour nous faire évoluer et nous faire devenir qui nous sommes vraiment. Et voilà. Et donc, une fois que nous avons évolué, bah poum, hop là, une autre mission qui approche. Mais la mission commune à tout ça, si on devait amener un facteur commun, c'est que chaque mission de vie, dans chaque mission de vie, on va se sentir plein, dans la plénitude, et on va se sentir heureux. Et je pense que chaque être humain, s'il cherche sa mission de vie, c'est tout d'abord parce qu'il veut être heureux, il souhaite être heureux, donc autant faire sa première mission, c'est, si ma mission de vie était d'être heureux, qu'est-ce que je ferais maintenant ? Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Pensez à partager, à liker, à commenter pour inspirer d'autres personnes. Et voilà, j'ai aussi la formation Bonheur Illimité qui vous permet, vous, d'être plus heureux au quotidien en seulement trois mois. Et si, pour les personnes qui veulent avancer rapidement, eh bien, posez votre candidature pour une session stratégique avec moi et voir justement comment faire pour que vous puissiez évoluer, trouver les cartes pour que vous créez une vie sur mesure et sortir de ce moule. Allez, moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501